My Quiz Combien d'années a duré la Révolution Française ? 10 ans La période de la Révolution Française débute avec l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789 et termine dix ans plus tard avec le coup d'État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. Qu'est-ce qui a provoqué la Révolution Française ? Toutes ces crises. Crise économique. Les récoltes sont mauvaises. La misère et la famine arrivent. Crise financière. Le budget de l'État en 1788 affiche un gros déficit. Crise politique. Contestation de la monarchie absolue. Crise sociale. Remise en cause de la société d'ordre. Voltaire, Rousseau et Montesquieu ont critiqué la monarchie absolue. On les a appelés les philosophes. Des Lumières Les philosophes des Lumières critiquent le rôle important de l'Église catholique dans la société, ainsi que la monarchie absolue. Ils rejettent l'idée que le roi soit le maître de ses sujets et puisse gouverner en ayant tous les pouvoirs. Quels sont les trois ordres qui composent la société d'Ancien Régime à la veille de la Révolution Française ? Clergé, Noblesse, Tiers-États Chaque ordre a un rôle bien précis dans la société. Le clergé prie, la noblesse combat, et le Tiers-État travaille. Cette tripartition est héritée du Moyen-Âge. Au cours du printemps 1789, les Français doivent rédiger les cahiers de doléances dans lesquels étaient consignés. Les souhaits et les plaintes 60 000 cahiers de doléances regorgent de plaintes et renseignent sur les souhaits précis de chaque ordre. Le Tiers-État souhaite la suppression de nombreux impôts et privilèges, tandis que la noblesse et le clergé souhaitent conserver leur situation, qui leur paraît être un fondement de la société française. Comment s'appelle l'assemblée convoquée par le roi le 5 mai 1789 pour résoudre les problèmes financiers du royaume ? Les États généraux Les États généraux du royaume de France s'ouvrent à Versailles le 5 mai 1789. Cette assemblée des trois ordres, clergé, noblesse et tiers États, est convoquée par le roi pour régler la crise financière. Les 1139 députés réunis sortent très déçus de cette première séance, car ils réalisent qu'aucune des réformes proposées dans leur cahier de doléances ne sera sérieusement discutée. Le 20 juin 1789, lors du serment du jeu de paume, les députés font le serment de ne pas se séparer avant. D'avoir rédigé une constitution Le 20 juin 1789, les députés du tiers États se réunissent dans une grande salle où était pratiqué un sport du jeu de paume. Bailly, député du tiers, dirige la séance. Les députés du tiers États sont finalement rejoints par les députés des autres ordres, avec lesquels ils formeront plus tard l'Assemblée Nationale Constituante. Ils sont bien décidés à en finir avec la monarchie absolue en adoptant une constitution. Le 9 juillet 1789, les députés se déclarent Assemblée Nationale Constituante et mettent fin à... La monarchie absolue L'Assemblée comptait près de 1200 députés et siégea d'abord à Versailles, puis dans le manège des Tuileries, à Paris. En dehors de son œuvre constitutionnelle, l'Assemblée procède à des réformes fondamentales touchant à l'administration, la justice, les finances, l'économie et la religion. Quel édifice a été pris d'assaut par les révolutionnaires, le 14 juillet 1789 ? La Bastille La Bastille était une prison qui représentait toutes les inégalités, les injustices pratiquées en France. Le 14 juillet 1789, un groupe de paysans se rassembla, prit la Bastille d'assaut, où étaient stockées les réserves de poudre et de cartouches. C'était le début de la Révolution française. La prise de la Bastille est célébrée comme une fête nationale française, le 14 juillet. Suite au vote des députés de l'Assemblée Nationale Constituante le 4 août 1789. Les nobles devront payer des impôts Au cours de la séance de l'Assemblée Nationale Constituante la nuit du 4 août 1789, le marquis de Foucault-Lardimali, député du Périgord, déclare qu'il convient maintenant de s'en prendre aux grands seigneurs, ces courtisans qui touchent des pensions et des traitements considérables de la Cour. Toutes les provinces, puis toutes les villes en Vienne à renoncer à leurs privilèges. La suppression des privilèges féodaux est alors votée. Partage ton score dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada